Voilà. La suite, présentation des éléments standards. Les éléments filetés, vis, boulant, gougeant. Pour les éléments filetés, ils sont utilisés pour assurer la liaison fixe ou bien transformer un mouvement de rotation en translation bien inverse, si le système est irréversible. Les vis servent à réaliser une liaison fixe, réunir plusieurs pièces ou une transformation de mouvement. Voilà les différentes sortes des vis. Par exemple, ce sont des exemples vis H, vis AC, vis FHC. Voilà les différentes têtes des vis. Je viens de mentionner ici deux représentations. Représentation 3D, représentation 2D. Voilà le nom. Vis à tête hexagonale, vis H. Vis à tête cylindrique hexagonale creux, vis AC. Vis à tête carré, vis Q. Vis à tête fraisée plate hexagonale creux, vis FHC. Ça y est. La pression est exercée par la tête. Donc, c'est une vis d'assemblage, comme ça. Pour assembler entre 1 et 2, il faut exercer la pression par sous la tête de la vis. 3. Donc, c'est une vis d'assemblage. Voilà comme ça. 3. Vis d'assemblage. Une vis d'assemblage pour réaliser la fixation ou bien l'assemblage entre 1 et 2. Elle est réalisée par sous la tête. Lorsque la pression est exercée par l'extrémité de la vis, donc ça, c'est une vis de pression. Voilà le vis de pression, comme ça ici. Donc, l'extrémité, elle exerce la pression sur une pièce ici. Donc, la pièce ici, c'est 2. Elle est plaquée entre 1, grâce à l'extrémité de la vis 3, c'est-à-dire c'est le tétan. Un boulot est composé d'une vis et un écran. Voilà le boulot. C'est l'assemblage d'une vis et un écran. Voilà l'assemblage entre 1 et 2, réalisé par un boulot 3. Donc, pour fixer le boulot, soit de fixer l'élément vis et de faire tourner l'écrou. Donc, la fixation de la vis ici, soit utiliser la clé A ou bien utiliser l'obstacle permanent B. Ici l'obstacle temporaire et ici l'obstacle permanent. Voilà, dessin d'ensemble. Donc, la fixation, bien l'assemblage entre 1 et 2, elle est réalisée par 3 plus 4. Et la pièce ici, c'est une rondelle gruelle. Un goujon est composé d'une tige filetée à ses deux extrémités. Les deux parties filetées doivent toujours être séparées par une partie lisse. Voilà la partie lisse et les deux parties filetées. Ils remplacent une vis lorsque le métal de la pièce est prévu et est peu résistant. Ils remplacent un boulot lorsque les pièces à assembler sont épaisse. Voilà l'assemblage entre 1 et 2 par le goujon 3. Donc, il faut implanter le goujon 3 sur la pièce 1, car 1, là où il y a de taraudage. Et, par contre, la pièce 2, il se monte librement sur la pièce 3. Et la fixation de 1 et 2, il est réalisé par l'écrou. Et l'écrou manœuvré par la clé plate. Voilà un dessin d'ensemble de l'assemblage entre 1 et 2, assuré par le goujon 3 et l'écrou 4. Par contre, 5, c'est une rondelle plate. Écrou, voilà les écrous H. Ça, toujours écrou H à en base, écrou H, frein. Avec un élément de freinage, c'est la partie jaune ici. La suite, un assemblage entre 1 et 2, il est réalisé par l'écrou, mais, par l'intermédiaire d'une tige viltée, vis, un écrou peut servir soit l'assemblage, comme ici, entre 1 et 2, ou bien, soit la transformation de mouvement, comme l'exemple d'un tube de colle. Donc, lorsque je fais la rotation de l'avis, l'écrou, il fait la translation soit vers le haut ou bien vers le bas, là où il y a la colle. Rondelle plate d'appui, ou bien, rondelle plate numéro 5. Voilà les différentes sortes de rondelles plates. Évite le marquage des pièces en augmentant la surface d'appui, ça veut dire de contact, ou bien en diminuant la pression sur la pièce. Donc, rondelle ici, bon, ce type d'assemblage, c'est la pièce numéro 5. Rondelle groueur, 6. Nommée aussi rondelle W, élastique, frein. Donc, il porte 4 noms. Rondelle groueur, rondelle W, rondelle élastique, rondelle frein. Voilà les différentes sortes de rondelles groueur. Par exemple, ici. Le freinage de l'écrou ou de la vis est obtenu grâce à l'élasticité de la rondelle. Ainsi que la pénétration de ces bords pointus dans l'écrou et la pièce dans un autre type. Dessin normalisé d'une rondelle groueur, c'est ça. Dessin simplifié. Donc, dans un montage, je viens de mentionner le dessin d'une rondelle groueur. Toujours, il est dessiné comme ça. Un rectangle avec deux traits inclinés. C'est l'élément 6, rondelle groueur. Par contre, 5, rondelle plate. 4, écrou. Et 3, c'est une clavette. 1, c'est un arbre. Ressort. Les ressorts, ou bien un ressort est un élément de mécanisme qui peut revenir à son état initial après avoir suivi une déformation relativement importante. Donc, permet de ramener une pièce à sa position initiale. Tel que l'exemple ici, par exemple, si on a ici l'arrivée d'air sous pression en pascale. Donc, la pression en pascale permet de pousser le piston 3 vers la droite. Donc, le ressort 6, ça sera comprimé. Lorsque je coupe l'alimentation d'arrivée d'air sous pression. Donc, le ressort, il va ramener la pièce 3 à sa position initiale. Ou bien, il réalise l'entrée du piston 3. Les coussinets. Voilà deux sortes de coussinets. Coussinets simples, coussinets épaulés. Voilà les dessins. D'après les photos ici, la matière des coussinets, elle est à base de cuivre. Ou bien, ce qu'on appelle alliage de bronze. Donc, les hachures pour l'alliage de bronze, c'est ça. Un trait continué fin, un trait interrompu. Les coussinets. On appelle coussinets une vague insérée entre deux organes mobiles. L'un par rapport à l'autre. Ils sont destinés à réaliser le guidage en rotation. Ou en translation, en diminuant le frottement. Et subir les urbes. Voilà un dessin d'ensemble. Là où il y a les coussinets pour faciliter le guidage en rotation de 1 par rapport à 2. Ça y est. Les coussinets, ce sont les pièces 3 et 3 primes. Par contre, ici, Randelgrour, 5 écrous H, 7, c'est une clavette. Roulements. Les roulements A et les roulements B dans le dessin d'ensemble, on va voir ça. Donc, le roulement, si vous regardez ici, il est composé de quatre éléments essentiels. Bague extérieure, c'est ça. Bague intérieure. Cage. Et les billes. Ou bien les éléments roulants. On appelle roulements un ensemble de pièces. Insérez entre deux organes mobiles l'un par rapport à l'autre. Et destiné à réaliser un guidage en rotation. C'est-à-dire remplacer un glissement par un roulement. Donc, un dessin d'ensemble là où il y a le roulement. Si vous regardez 2, c'est un arbre. Et 1, là où il y a des trous, c'est un alésage. Donc, pour faciliter le guidage en rotation de 2 par rapport à 1, on doit utiliser le roulement A et le roulement B. Les joints. C'est joint à une lèvre ou bien joint à deux lèvres. Si vous regardez ici, on a joint à une lèvre. Voilà la lèvre ici. Et ici, joint à deux lèvres. Premier et deuxième lèvres. Les éléments qui constituent un joint. Donc, pour un J, c'est le caoutchouc ou bien elastommer. Deux J, armature métallique, c'est ça. Trois, c'est un ressort. Et L, c'est la lèvre. Les joints sont utilisés pour réaliser l'étanchéité dynamique d'une enceinte. Les mécanismes. Voilà les différents symboles d'un joint à deux lèvres. La lèvre, par exemple, gauche, la lèvre. Droite. Ressort, armature. Elastommer. Soit en utilisant ce symbole ou bien ça, troisième, quatrième et le cinquième ici. Ça, c'est pour joint à deux lèvres. Pour le joint à une lèvre, toujours on a ressort, armature, métallique, c'est la partie noire-ci. Et le caoutchouc vient elastommer. Voilà les symboles qu'on peut rencontrer dans un dessin. Un dessin d'ensemble. Là, il y a les différents éléments. Par exemple, deux, c'est un arbre. On a déjà vu ça. Trois roulements. De même pour quatre. Sept écrous à encoches. De même pour 19. 16 joints à deux lèvres. Ou bien ça, joint à une lèvre. Ça, c'est un joint à une lèvre. Et par contre, 16 joints à deux lèvres. 20 vis CHC. C'est comme ça. Ça, vis CHC et ça, vis CHC. 21 rondelles groues. Voilà rondelles groues ici. Anneaux élastiques pour arbres et pour alésage. C'est un circlips. Ou bien les circlipses en général. Circlipses pour arbres. Et circlipses pour alésage. Les anneaux élastiques sont destinés à arrêter en translation le mouvement relatif. De deux pièces ne supportent pas des efforts axiaux. Anneaux élastiques, ce sont des circlipses. Voilà circlipses pour arbre. Le montage, il faut éloigner les deux becs par pince à circlipses pour faire monter le circlipses dans la gorge. Ou bien, voilà, circlipses de l'arbre, c'est l'élément tarois. C'est ça. Toujours dans le dessin d'ensemble, circlipses, une partie ça sera noirci, l'autre partie ça sera blanc vide. Pour le circlipses de l'alésage, il faut rapprocher les deux becs du circlipses par une pince à circlipses. Pour diminuer le diamètre et loger le circlipses à l'intérieur d'un alésage, puis relâcher la pince, le circlipses, il revient à sa position initiale par l'élasticité. Donc l'élément circlipses pour alésage, c'est la pièce numéro 4. C'est la pièce en rouge ici. Engrenage cylindrique à denture d'arouat, voilà l'engrenage, la représentation 3D, la petite roue, c'est un pignon, et grande roue, c'est une roue. Donc les deux, il est nommé engrenage. Dessin d'ensemble de dés, ou bien schéma cinématique ici. Composé de deux roues destinées d'antées mobiles, autour d'axes parallèles rapprochés, la roue qui a le plus petit nombre dedans est appelée pignon, destinée à transmettre la puissance entre deux arbres parallèles rapprochés. Voilà un dessin d'ensemble là où il y a l'engrenage. L'engrenage ici, c'est l'élément ici, c'est 38. Et 11, 30, et l'engrenage 17, 26. Ou bien dans la représentation schématique, l'engrenage 6, 38, 11, 30, ou bien 17, 26. Clavette. Voilà la clavette 3 qui est montée sur l'arbre 1, la poulie 2, et l'élément 4, c'est un circliffe pour avoir. Dessinée à éliminer la rotation de la poulie 2 par rapport à l'arbre 1. Voilà le dessin de la clavette. Il est toujours mentionné comme ça. Un rectangle dans une partie, ce qu'on appelle une coupe partielle. L'élément 4, j'ai dit une partie noire, c'est une partie vide. C'est un circliffe. 1, c'est un arbre. Goupée cylindrique pleine. Donc, le goupée, c'est la pièce 3, c'est ça. C'est une cheville métallique qui sert à immobiliser une pièce par rapport à une autre pièce groupée d'arrêt. C'est comme ça. Ou bien, goupée de positionnement, positionnée ou centrée, une pièce par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est pour réaliser la liaison fixe. On peut avoir des goupées qui réalisent la centrage telle qu'ici. Donc, je veux réaliser le centrage du cache de ce mécanisme par rapport au bâti 25. Il est réalisé par le goupée. Et la fixation du cache par rapport au bâti 25, il est réalisé par des vis CHC. C'est ça. Donc, merci de votre attention. Le cours complet en PDF sur l'adresse en bas.